Bonjour, nous sommes en 2018. Est-ce qu'on peut lire avec fruit les écrits de Maria Valtorta ? Si je fais cette vidéo, c'est parce que de plus en plus, depuis à peu près cinq ans, on me la réclame. Je n'ai aucun rôle de discernement dans l'Église, je ne suis qu'un théologien catholique et je n'ai aucune place dans la hiérarchie. Cependant, alors que je ne fais jamais de vidéo sur ce que l'Église n'a pas encore officiellement reconnu, les demandes sont tellement nombreuses que je crois que ça vaut le coup de faire un petit bilan de ce que dit l'Église actuellement sur Maria Valtorta. Je vais essayer de le faire le plus objectivement possible et cela va m'être possible pour une raison simple. C'est que subjectivement, en ce qui me concerne, je n'aime pas les écrits de Maria Valtorta. Ça paraît curieux quand on va considérer ce que je vais dire après et qui est très positif. Je ne les aime pas pour une simple question de sensibilité. Je dirais, ma sensibilité n'est pas portée aux longs écrits qui décrivent la vie de Jésus dans son humanité. C'est vrai. Et je suis, en ce qui concerne ma sensibilité, je le redis, plutôt portée à lire les écrits de l'Évangile selon saint Jean. Cependant, cet argument de « ma sensibilité » n'a aucune importance, ne doit avoir aucun, je dirais, impact sur le discernement. Le discernement en ce qui concerne la valeur d'une œuvre ne porte pas sur ce que je ressens ou ce que quelqu'un ne ressent pas. Lorsque l'Église fait un discernement, et elle le fera un jour, elle utilise des critères objectifs avec globalement, je vais les donner, les trois critères objectifs suivants. Premièrement, le contenu théologique de l'œuvre. Est-ce que l'œuvre contient objectivement des erreurs factuelles concernant la foi telle qu'elle a été définie par l'Église ? Lorsqu'une œuvre en contient, eh bien on peut conclure immédiatement. Deuxième critère, les fruits spirituels. Non seulement, quand c'est possible, les fruits spirituels dans la vie de la personne, mais les fruits spirituels que porte son œuvre. Et je dirais, en ce qui concerne cette fameuse sensibilité dont je parlais, je dois reconnaître que dans les fidèles catholiques de plus en plus nombreux, la lecture de Maria Val Torta porte en eux des fruits qui sont des fruits positifs. Un retour à l'Église catholique, une obéissance au magistère de l'Église, un retour aux sacrements, à tous les sacrements. On ne peut pas le nier. Au contraire, j'ai constaté que ceux qui rejetaient, voire méprisaient l'œuvre de Maria Val Torta sont de deux types. Pour le rejet, ce sont souvent des théologiens qui ont plutôt quitté l'Église, qui sont très traditionnels dans le sens d'une théologie de Jésus comme un homme juste mais implacable. Implacable. La théologie qu'on voyait, par exemple, au XIXe siècle et qui était teintée de jansénisme. Quant au mépris sur les œuvres de Maria Val Torta, elles viennent souvent de personnes que je qualifierais de progressistes. Ça veut dire pour qui les dimensions verticales, tout ce qui concerne la vie mystique sont, on pourrait le dire, n'importe quoi. Ce qui compte, c'est de faire du social. Pour moi, c'est bon signe, le fait que ces deux choses qui sont plutôt, je dirais, en rupture avec l'Église et une opinion négative sur Maria Val Torta auraient tendance à me faire la regarder comme positive. Mais il faudra aussi, sur ce critère-là, regarder la vie de Maria Val Torta. Est-elle une authentique mystique ou quelqu'un qui serait malade mental? Donc je raconterai sa vie dans une autre partie de la vidéo. Troisième critère pour le discernement, eh bien, il faut tout de même des miracles ou des prodiges objectifs qui confirment ultimement. C'est demandé, je le sais, pour la canonisation des saints. L'Église demande vraiment, malgré les enquêtes qu'elle a faites, des enquêtes qui peuvent montrer une théologie très saine, une vie en apparence héroïque, elle demande tout de même à Dieu de faire un miracle pour la bénédiction, un deuxième miracle pour la canonisation, parce qu'on peut se tromper. Il y a des gens qui sont dans l'apparence de sainteté, on le sait, malgré les enquêtes poussées. Quelquefois, des gens sont suffisamment intelligents et rusés pour cacher les choses de leur cœur. En ce qui concerne la reconnaissance d'une révélation privée, parce qu'il s'agit bien de cela, les livres de Maria Val Torta sont le récit comme par un témoin de la vie de Jésus, de sa passion. Un peu comme ça se passe chez la bienheureuse Anne-Catherine Nemrich. Eh bien, il faut évidemment, même pour des révélations privées, pour avoir une certitude absolue, il faut, je dirais, des miracles qui confirment. Et s'il n'y a pas de miracle, au moins des vérifications d'ordre scientifique. Donc je me pencherai sur ça dans la troisième partie de la vidéo. Alors, avant de commencer un par un ce travail de discernement, je voudrais résumer en quelques mots, juste quelques mots situés au moins de Maria Val Torta, puisque je raconterai sa vie dans la deuxième partie. Donc qui est-elle d'abord ? C'est une mystique catholique italienne, qui appartenait aux tiers ordres des servites de Marie, qui est née à Casert, en Campagne, donc en Italie, le 14 mars 1897, et qui est morte le 12 octobre 1961 à Viareccio, en Toscane. À partir d'un certain moment de sa vie, elle est stigmatisée. Mais elle ne le sera jamais extérieurement. Ce sont des douleurs intérieures. C'est la grande différence d'un cas comme par exemple Saint-François d'Assise ou Padré Pio. Devant la profondeur de sa vie spirituelle, un jour, son père spirituel, alors qu'elle est âgée de près de cinquante ans, lui demande d'écrire sa vie, un peu à l'image de ce qu'a fait Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Elle le fait, elle écrit tout sur des petits cahiers d'écoliers en 1943. Et ensuite, elle n'arrêtera plus d'écrire pendant dix ans jusqu'à 1953. Elle couche sur le papier plus de 14 000 pages de textes serrés où elle écrit avec les moindres détails. Elle insistera sur l'importance des détails, des détails historiques. Elle écrit tout ce qu'elle voit dans ses extases concernant la Passion du Christ qu'elle dit observée de ses yeux et qu'elle raconte. La grande différence donc avec une mystique comme Anne-Catherine Emrich, comme Marie d'Agreda, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On peut dire qu'on a la source directe. Elle écrira elle-même jusqu'au bout. Sa vie de stigmatisé sur un lit de douleur, sur un grabat, on peut le dire, et qui est une vie profondément mystique, ressemble quelque part à celle d'autres du même genre, comme Marthe Robin, comme, je dirais, la bienheureuse Anne-Catherine Emrich. Mais évidemment, ceci n'est pas une preuve. Je m'arrête là pour ce qui est de situer Anne-Catherine Emrich, pour regarder directement, parce que ça permettra de trier, le premier critère. Est-ce que dans son œuvre, il y a des erreurs factuelles ? C'est une œuvre pléthorique, plusieurs milliers de pages. Il est donc impossible de la lire en détail. Mais, par contre, il peut être très utile de se pencher sur, je dirais, ce qui s'est passé par rapport à son œuvre. Ce qui m'a fait tarder tant à faire cette petite vidéo, c'est que, manifestement, elle a été mise à l'index des œuvres interdites de lecture, dans les années, fin des années 50 à peu près. Cette mise à l'index est faite juste après la mort de Pidose, par, je dirais, l'équipe du cardinal Ottaviani, qui n'est pas encore préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le saint-office de l'époque, par Mgr Parenté, par Mgr Giovanni Pépé. Elle est mise à l'index sans qu'il y ait de motifs qui soient indiqués. On ne sait pas ce qui se passe. En regardant les documents, on s'aperçoit qu'en fait, la mise à l'index est indiquée sur un prétexte canonique, à savoir que l'œuvre n'a pas reçu l'imprimatur selon les normes du canon 1358 du droit canon de 1917. Mais il n'y a pas d'autre indication. Est-ce que cette mise à l'index n'est pas un critère définitif pour se débarrasser du problème et dire que Maria Valtorta n'est pas reconnue par l'Église et puis un point c'est tout. Il doit y avoir un motif dans la hiérarchie. Je dirais que ce motif n'est absolument pas suffisant, absolument pas. À cette période-là, c'est une période qui précède juste le Concile Vatican II. Il y a, au niveau des hautes sphères, des prélats du Vatican, des conflits internes qui se produisent avec, d'un côté, l'équipe du cardinal Ottaviani qui est une équipe thomiste. Une équipe thomiste, c'est-à-dire la théologie de saint Thomas d'Aquin et qui maintient avec une très grande force et un très grand amour de Dieu, la doctrine de saint Thomas d'Aquin comme étant quasiment équivalente, je dirais, à la doctrine de l'Église. Le problème, c'est que sur ce critère-là, le cardinal Ottaviani va mettre à l'index des gens comme Faustina Kowalska. Faustina Kowalska, qui est une mystique d'à peu près la même période, 1930, elle écrit des livres qui s'appellent Le Petit Journal et elle est mise à l'index là, pour une raison qui est précisée. À savoir qu'à un moment donné, elle décrit comment elle accompagne souvent des mourants et qu'elle voit que le Christ leur donne une grâce de lumière extraordinaire et que beaucoup se convertissent alors que, extérieurement, la mort physique est constatée. Il n'y a plus aucun signe de vie. Ça se passe donc dans le passage de la mort. C'est une théorie qui s'appelle l'illumination finale. C'est une théorie qui s'oppose à celle de saint Thomas d'Aquin, pour qui la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, donc après la mort, c'est trop tard, d'après le dogme du pape Benoît XII, donc la constitution Bénédictus Deus, et donc ça s'oppose manifestement à la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Donc il met ses écrits à l'index. Le problème, c'est que le pape Jean-Paul II, élu pape un peu plus tard, va non seulement la sortir de l'index, mais va en faire une sainte catholique canonisée, Sainte Faustine. Actuellement, les évêques polonais, devant l'immense profondeur de son œuvre, essayent de la faire admettre comme docteur de l'Église. En fait, l'illumination finale était, je dirais, opposée à la pensée de saint Thomas, mais absolument pas opposée au dogme de l'Église. L'Église, sur ce point-là, n'a jamais prononcé une condamnation ou je dirais quelque chose en faveur. Elle ne s'est pas penchée là-dessus. Ça veut dire que le cardinal d'Otaviani allait un peu trop loin. C'est à la même époque que des livres qui soutiennent Padré Pio, qui soutiennent l'authenticité de son charisme, sont mis à l'index par justement Mgr Pépé. Et du coup, comme ça déplaît fortement au pape Pie XII, qui est encore vivant, il sera démenti et il sera, je dirais, sorti de la congrégation de la doctrine de la foi, donc du saint-office. Ça veut dire qu'il y a parfois un zèle intempestif. La mise à l'index, je crois qu'il faut la prendre comme ce qu'elle était à l'époque, je dirais une attention, une méfiance qu'il fallait avoir tant que le discernement ne serait pas fait. Mais certainement pas une condamnation officielle, sauf quand elle était motivée et signée par le pape sur des points de vue théologiques. Tout ce qui est sûr, c'est que le motif de la mise à l'index disparaît, l'index lui-même disparaît d'ailleurs, mais quand le code de droit canonique est modifié, et bien par le pape Jean-Paul II, évidemment ce motif tombe. Si bien qu'on peut lire avec, je dirais, on peut lire objectivement, sans sortir de l'obéissance à l'Église, les œuvres de Maria Valtorta. Ce qu'on peut constater, c'est que les avis sur Maria Valtorta sont de l'ordre, actuellement, je dirais, des avis subjectifs, un peu comme celui que je mettais en début de cette vidéo. Certains la combattent parce qu'ils n'aiment pas ce style. Ils le trouvent, par exemple, trop disère, trop bavard. Ils disent, c'est un Jésus bavard qui est dedans. Je voudrais lire ici un avis qu'on trouve quelque part sur internet et qui me semble résume, je dirais, ce rejet presque sensible des œuvres de Maria Valtorta par certains. Voilà ce que dit cet intervenant. Alors qu'il est si simple de s'éviter les nœuds au cerveau et une immense perte de temps pour l'Église et pour les âmes, en constatant simplement que le Christ est inutilement bavard et condescendant dans l'œuvre de Maria Valtorta et qu'il n'a rien à voir avec le Jésus des Évangiles. On connaît profondément et authentiquement le Christ Jésus et il ne prend pas longtemps à débusquer toute la fausseté des écrits de Maria Valtorta. On pourra me sauter à la gorge et me faire tout un listing des liens d'éminents personnages ecclésiastiques séduits, c'est bien le mot, par cette fausse mystique. Il n'en demeurera pas moins que ce sont des écrits d'une grande indigence et que ceux qui la soutiennent manquent de discernement. C'est une grande frange de l'Église catholique qui s'agare ainsi depuis des décennies. Alors que faut-il penser de cette critique et de nombreuses critiques de ce genre ? Est-ce que Jésus est bavard ? En réalité, dans l'Évangile selon saint Jean, on oublie très souvent qu'il y a certains textes qu'on ne lit jamais parce que Jésus y est bavard. Je pense à l'Évangile de Jean chapitre 14, 15, 16, 17 qui raconte un long discours de Jésus, un discours si profond, si mystique que personne ne le lit. Donc encore une fois, un tel critère subjectif, sa sensibilité, ne peut pas avoir d'impact pour un discernement définitif. Alors du coup, comment regarder ? Je l'ai dit, la mise à l'index ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il y a des théologiens qui ont trouvé chez Maria Valtorta de vraies erreurs théologiques ? Des théologiens qui ont lu les œuvres de Maria Valtorta, il y en a des dizaines qui le font depuis sa mort, donc depuis plus de 50 ans. Et on peut dire que jamais je n'ai vu mentionner d'hérésie, mais je vais tout de même me pencher sur certains trucs étonnants. Par contre, en 1992, le cardinal Ratzinger se penche sur ce texte. Il est préfet de la Congréation pour la Doctrine de la Foi, donc il a succédé à son lointain prédécesseur, le cardinal Ottaviani. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, à l'occasion d'une éventuelle réimpression des volumes de Maria Valtorta, je demande qu'il soit clairement dit dans les premières pages que les visions édictées qu'il relate ne peuvent être considérées comme d'origine surnaturelle, mais doivent être considérées simplement comme les formes littéraires dont s'est servi l'auteur pour raconter à sa manière la vie de Jésus. Ça veut dire quoi ? Et bien que le discernement du cardinal Ratzinger, qui est l'actuel pape émérite, Benoît XVI, il doit être regardé. Il y a certains aspects de l'œuvre qui viennent manifestement de la forme d'écriture, du style littéraire, de la pensée de Maria Valtorta. Tout ne vient pas directement de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui vient de Jésus. Je veux dire par là que le discernement qu'il fait, à savoir qu'il y a une partie humaine, c'est le même discernement qu'on fait pour les écrits sacrés, pour l'écriture sainte, qu'on lise Dei Verbum. Et bien on verra indiquer clairement qu'il y a eu de vrais auteurs humains, de vrais auteurs humains qui ont écrit l'écriture avec leur style, leur genre littéraire, leurs erreurs au point de vue humain et je dirais l'auteur divin qui inspirait. Sauf que là, évidemment, quand l'auteur divin inspirait, c'était la révélation officielle, c'est donc infaillible. En ce qui concerne Maria Valtorta, toute la question c'est de se demander si on pourrait prouver que sur certaines dictées de Jésus, ça ne peut pas venir de Jésus. Et donc il faut y chercher des erreurs concernant la doctrine du salut. C'est ça qui compte. Alors je vais commencer le travail par une opinion que j'ai eue pendant des années. C'est-à-dire pendant des années, j'ai été plutôt négatif par rapport à Maria Valtorta parce que divers personnes, très pieuses par ailleurs, me racontaient que dans l'œuvre de Maria Valtorta, il était dit la chose suivante. Que le péché originel était la découverte, sans l'autorisation de Dieu, par Adam et Ève, d'une sexualité génitale. Que, au départ, Dieu voulait qu'ils aient une sexualité non génitale, une sexualité spirituelle. Un peu comme dans ce fameux film, je crois que c'est un film des années 70, où on voit une femme qui pratique un peu trop le yoga et qui veut avoir une relation sexuelle avec un homme mais ils sont à un bout et à l'autre d'une pièce et puis ils communiquent par la pensée. Évidemment, une telle chose aurait été absurde, complètement en dehors de la foi. Ces personnes-là continuaient en disant que parce qu'ils avaient eu un acte sexuel sans l'autorisation de Dieu, cet acte étant génital, alors ils auraient commis un acte de désobéissance qui est le péché originel. Si c'est ça la pensée de Maria Valtorta sur le péché originel, évidemment, c'est plus qu'une erreur, c'est une hérésie. C'est en dehors de la foi de l'Église qui a toujours affirmé que Adam et Ève ne pouvaient pas pécher par convoitise charnelle. Leur péché ne pouvait être qu'un péché d'orgueil. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal consiste finalement à choisir par sa propre intelligence autre chose que le bien que Dieu a défini qui s'appelle l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité et d'en faire son bien. En tout cas, ça ne peut pas être un péché de convoitise charnelle parce que, justement, à cause de leur parfaite proximité de Dieu, il se répand dans leur être une telle harmonie que leur corps obéit simplement, harmonieusement à leur âme. Quant à dire qu'ils auraient pu commettre un péché sexuel en désobéissant à Dieu qui l'avait interdit, c'est absurde puisque dans l'Évangile, avant le péché originel, Dieu leur demande d'être fécond, de se multiplier. Et l'Église a toujours affirmé que la sexualité d'Adam et Ève sont créées par Dieu, que c'est donc Dieu qui les a voulus, hommes et femmes, biologiquement. Leur amour, je dirais, devait s'exprimer aussi par la sexualité source de vie. En fait, il y a un peu plus d'un an, on m'a donné les textes en question et je me suis aperçu qu'en fait, ces personnes faisaient un contresens. Maria Valtorta n'avait jamais dit ça. Elle disait que, avant le péché originel, leur sexualité était limpide et pure. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas génitale, qu'elle n'aurait pas été génitale parce qu'apparemment, ils n'en ont sans doute pas eu, mais qu'elle était limpide et pure. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas péché, leur sexualité aurait été naturellement, sans effort, dans le don mutuel l'un à l'autre, tel que Jésus l'a recréé dans le mariage chrétien. Ça veut dire que le plaisir qu'ils auraient éprouvé, plaisir physique, était ordonné à l'amour de l'autre et au don de la vie, mais sans effort parce qu'ils n'avaient pas en eux cette conséquence du péché originel. Je dis bien conséquence qui est apparue après et qui consiste en ce que notre corps se révolte contre notre volonté et qu'il n'y a rien à faire dans un acte sexuel, on y met une part de convoitise égoïste. On a beau essayer, il y a toujours ce petit fond-là qui est présent en nous parce que nous ne maîtrisons pas parfaitement notre sensibilité et notre corps. Chez Adam et Ève, c'était donc impossible et Maria Valtorta ne dit pas l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes ont lu de manière je dirais non théologique, en en déduisant du terme une sexualité pure, l'absence de génitalité comme si la génitalité était impure. Donc ils se sont trompés et ce n'est pas Maria Valtorta qui s'est trompé. Un second problème que je voudrais soulever, c'était le rapport de Maria Valtorta avec la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne. Cette chose-là dont je vais parler, touche beaucoup moins le domaine de la foi que le domaine plutôt de la raison, de la science. Maria Valtorta, au point de vue de la foi, est parfaitement claire. L'âme de l'homme a été créée par Dieu. C'est un fait, créé ex-niquilo, au moment de la conception des enfants. Elle le dit clairement. Son problème, ou le problème qu'on pourrait soulever, c'est un problème qui ne concerne pas directement la foi, mais qui est celui de l'origine du corps de l'homme. Et là, je voudrais lire quelques extraits d'abord pour après les commenter, pour voir ce qu'il en est. 20 décembre, elle dit, un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilie par-dessus tout précisément votre orgueil en vous donnant une origine que que vous répudirez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, c'est celui de la théorie darwinienne. Le 30 mai, elle écrit, même si l'homme ne pouvait être tout esprit comme son créateur, il pouvait, et Dieu voulut qu'il en soit ainsi, témoigner de son origine par la perfection d'un corps harmonieux et très beau, tel un vase vivant, destiné à contenir un esprit sans la tâche du péché. Que cela détruise la théorie honteuse selon laquelle vous descendriez d'un singe. C'est de Dieu que vous provenez, et non d'un animal que l'ancienne loi mosaïque qualifiait d'immonde. Souvenez-vous, ceux des animaux à quatre pattes qui marchent sur la plante des pieds, vous les tiendrez pour impurs. Lévitique chapitre 11, verset 27. Le 14 juillet, un peu plus tard, elle continue, et elle dit, « Le puissant et l'infini n'avaient certainement pas besoin d'obtenir l'homme d'une évolution séculaire de singe. Le singe fut ce qu'il est dès l'instant où il fut créé et fit ses premiers bons sur les arbres du paradis. L'homme fut ce qu'il est dès l'instant où Dieu le créa à partir de la boue et où il lui insuffla l'esprit et qu'il n'avait fait ce qu'il n'avait fait pour aucune créature. » Genèse chapitre 2, verset 7. Ensuite, le 30 décembre 1946, « J'apprends qu'on a retrouvé des squelettes d'hommes singes dans une caverne. Je reste pensive. » Jésus s'adresse à moi pour me dire, « Cherche la clé dans le chapitre 6 de la Genèse et lis-le. Je comprends que les hommes sont subitement devenus corrompus et rien de plus. Je ne vois pas quel rapport peut avoir ce chapitre avec l'homme singe. » C'est un chapitre qui dit que les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient très bien et qu'ils s'accouplèrent avec les filles des hommes et qu'il en sortit les hommes fameux, ces hommes puissants de jadis. Ensuite, Jésus lui dit, « Tu n'es pas la seule à ne pas comprendre. Les savants, les scientifiques, les croyants comme les athées ne le comprennent pas. Écoute-moi attentivement et commence par lire, « Lorsque les hommes commencèrent à être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu ou fils de Seth trouvèrent que les filles des hommes ou filles de Cain leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plu. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants, ce furent les héros des temps jadis, ces hommes fameux. Ce sont ces hommes dont la puissance du squelette étonne vos scientifiques qui en concluent que dans les premiers temps, l'homme était beaucoup plus grand et plus fort qu'il ne l'est actuellement et ils déduisent de la structure de leur crâne que l'homme descend du singe. Ce sont là des erreurs habituelles des hommes devant les mystères de la création. » Alors qu'en est-il de la pensée de l'Église sur l'origine du corps de l'homme ? Eh bien c'est très simple. L'Église en ce qui concerne le corps de l'homme est-il produit par de la terre directement que Dieu aurait façonné ? Ou est-il produit ce corps à partir d'une matière préexistante, une matière vivante qui serait un ADN préalablement préparé à travers des hominidés non spirituelles ? L'Église ne se prononce pas. Ça ne concerne pas la doctrine du salut. On doit au saint pape Jean-Paul II, à l'Académie Pontificale des Sciences, dans un discours du 22 octobre 1996, je dirais la position la plus avancée de l'Église en ce qui concerne ces sujets. Et je la résume ainsi. Il y a une chose qui fait partie de la foi, infailliblement, solennellement, c'est que l'âme de l'homme a été créée directement par Dieu. L'âme spirituelle, celle qui est capable de l'intelligence et de la volonté, ne vient pas de l'évolution. C'est certain. Elle est d'autre chose que de la matière. Elle est faite d'esprit, si on peut dire, donc elle ne procède pas par cette méthode-là. On pourrait dire que le pape Jean-Paul II confirme le point de condamnation de Teilhard de Chardin émis par Pie XII parce que lui pensait que l'évolution avait produit l'esprit humain. En ce qui concerne le corps, le pape Jean-Paul II dit ceci. Aujourd'hui, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs à la suite d'une série de découvertes faites dans les diverses disciplines du savoir. Pie XII avait souligné ce point essentiel. Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme spirituelle, elle, est immédiatement créée par Dieu. Donc c'est ce que je disais avant. En conséquence, les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de l'homme. En fait, donc si l'origine de l'âme fait partie de la foi, là, Mariat Valtorta y est très nette, elle le dit, elle vient de Dieu, créée par Dieu, l'origine du corps de l'homme, et bien c'est à la science de se prononcer. Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II et dans son opinion personnelle de scientifique et de philosophe, il dit, ça me paraît être plus qu'une théorie. C'est quelque chose qui est manifesté par beaucoup de signes, beaucoup, je dirais, de preuves. Ce que je constate dans ce texte, c'est que Jésus n'agit pas différemment. Il dit à Mariat Valtorta, « Cherche la clé dans le chapitre 6 de la Genèse, l'île. » Ça veut dire qu'il demande à Mariat Valtorta, mais aussi à nous, de nous pencher sur ce texte-là, de regarder ce qui a pu se passer, en gardant bien sûr intact le dogme de la foi que je viens d'indiquer qui concerne l'origine de l'âme humaine. Et on constate ensuite que Jésus ne lui donne pas avec précision la solution dans ce texte, texte, mais qu'il donne des indications. Je dirais que, donc 60 ans après ces écrits-là, eh bien, la science a avancé, véritablement. Et qu'effectivement, elle constate que d'abord, en Europe et au Proche-Orient, il y a eu pollution génétique entre nos ancêtres hommes spirituels et puis des races hominidées qui, semble-t-il, n'étaient pas vraiment spirituelles, l'homme de néandertal. On a découvert, il y a à peu près dix ans, que dans l'ADN des hommes occidentaux et des hommes asiatiques, mais pas des hommes africains, noirs venant d'Afrique, il y a un certain pourcentage d'ADN néandertalien. Ça veut dire qu'il y a eu, effectivement, zoophilie, c'est-à-dire acte sexuel avec une espèce qui n'est pas la nôtre et, je dirais, descendance. Descendance dotée d'un esprit. C'est quelque chose de très intéressant, qui permet de comprendre, je dirais, certaines choses. En particulier, la façon dont Dieu a pu donner une âme spirituelle à ses descendants, puisque ses descendants, c'est nous, hommes blancs occidentaux. Et ça se passe, évidemment, après la création de l'homme spirituel, donc de l'âme spirituelle d'Adam et Ève. En ce qui concerne maintenant avant, ça veut dire l'origine de ce corps dont Dieu s'est servi pour y infuser l'âme. Qu'en est-il ? Eh bien, le pape Jean-Paul II dit que manifestement, il y a plus qu'une théorie pour dire qu'il vient de l'évolution. Et effectivement, on constate une proximité de l'ADN de nous, maintenant, et ça ne dit rien de notre esprit, mais de l'ADN corporel avec des hommes non spirituels, dont on peut, je dirais, récolter l'ADN parfois. On constate qu'il y a véritablement un rapport, et que notre corps, eh bien, il est du type des hominidés primates, effectivement. Par contre, là où on peut dire que la méditation d'Anne-Catherine Emmerich montre qu'il y a une rupture, c'est que le corps, lorsqu'il appartient à un hominidé non spirituel, n'est pas un corps humain, c'est un corps animal. Il n'a pas cette dignité que lui donne l'esprit. Tandis que, quand arrive l'esprit, avec la grâce de Dieu, les poses du corps, la façon de s'en servir, change tout, lui donne une grâce qui n'a rien à voir à ce qui était avant. C'est devenu un corps humain, le corps d'un homme, le réceptacle de l'âme. Et donc, je dirais, que Dieu se soit servi ou non, de l'ADN préexistant, peu importe. Ce qui change tout, c'est la présence de l'âme qui transforme ce corps dans le temple de Dieu. On ne peut donc pas dire que le corps de l'homme descend du singe, mais plutôt que Dieu a dû probablement se servir de cet ADN préalablement préparé, dans la vie animale, pour donner l'humanité. Qu'est-ce qui concerne maintenant la théorie de Darwin ? La théorie de Darwin, elle va bien plus loin que ça. Je dirais, sur ce point-là, à la rigueur, elle ne pose pas de problème que Dieu se soit servi d'un ADN préexistant, qu'il y ait infusé une âme spirituelle. Pourquoi pas ? Le problème de la théorie de Darwin, et que va nier Maria Valtorta, c'est que, je dirais, des petites évolutions qu'elle admet, elle dit, il y a eu des croisements, effectivement, il peut y avoir des changements de forme, mais que des petites évolutions aient pu créer des choses radicalement nouvelles. Radicalement nouvelles, ça veut dire, par exemple, à partir d'un microbe, ce qu'elle appelle le monogénisme d'un seul microbe, et puis sortir des ADN radicalement différents, qu'ont donné des lézards d'un côté, qu'ont donné, je ne sais pas, des plantes d'un autre côté. Et effectivement, la science, elle est confrontée à ce problème. La micro-évolution, elle est démontrée. Donc, il peut y avoir une base de l'ADN qui change ici et là. Mais comment expliquer les grandes sections d'ADN gigantesques, qui par exemple, existent dans un lézard, qui n'existent pas dans une bactérie. À chaque fois qu'il y a de grandes sections d'ADN qui apparaissent, la théorie de Darwin est coincée. Alors, on essaye de multiplier les choses en disant, manifestement, ça descend des choses antécédentes, puisque l'ADN précédent est présent. Par exemple, on trouve dans un reptile, l'ADN présent dans les bactéries, qui explique la division cellulaire. Oui, mais il y a d'autres théories possibles, comme par exemple la théorie, non pas de Darwin, mais de Microsoft, qui consiste à dire que des ingénieurs se sont servis de ce qui était écrit et qui est utile, donc des logiciels de la vie primitive, comme par exemple le logiciel de la respiration cellulaire, de la division cellulaire. Mais qu'à chaque fois qu'il a fallu ajouter des logiciels, comme le faisait l'entreprise Microsoft, ces ingénieurs écrivaient du nouveau. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se servaient pas de l'ancien. Ils n'allaient pas se fatiguer à réécrire la respiration cellulaire. L'ancien servait à faire du nouveau, mais ce qui procédait des hasards et effectivement de la sélection, c'était certaines choses, comme des logiciels, par exemple, inutiles, que les clients de Microsoft n'utilisaient pas et qui disparaissaient. Il pouvait y avoir aussi parfois de très légers changements sur un petit point ou l'autre d'un logiciel, qui était dû, par exemple, effectivement par un hasard. Mais quand il y avait du radicalement nouveau, comme par exemple l'implantation de leur webcam, les ingénieurs écrivaient le logiciel qui faisait fonctionner la webcam. Demaine pour l'œil, l'ADN radicalement nouveau qui explique l'œil, qui fonctionne, qui voit et qui implique des millions de bases, ne procède pas que de l'évolution, mais d'une organisation par des ingénieurs. C'est une théorie possible. On oublie de le dire. C'est une théorie de l'évolution qui n'est pas darwinienne, mais qui est une évolution qui implique une intelligence, je dirais, organisatrice de tout cela. Je dirais, peu importe. Là, en l'occurrence, manifestement, c'est à la science de trouver la solution. Jésus ne la donnera pas la solution. Il donnera des indications. Regardez tel texte, pourquoi pas. Mais ensuite, les méditations de Maria Valtorta, elles sont celles de son époque, de sa mentalité, parce qu'elle écrit aussi dans ces textes-là par elle-même. Alors, pour prouver maintenant définitivement qu'il y aurait là quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il faudrait donc trouver une dictée de Jésus qui dicte une erreur de théologie grave. Eh bien, pour chercher, je me suis penché sur quoi ? Sur les meilleurs, je dirais, les meilleurs poursuivants de Maria Valtorta, ça veut dire le clergé thomiste, scolastique, de type Fraternité sacerdotale Saint-Pidis. On me dira, mais ils sont en dehors de l'Église. Pourquoi les écouter ? Parce qu'ils ont une théologie précise. On la trouve chez eux. Évidemment, une théologie qu'il faut critiquer, parce qu'elle rejette tous les apports de Vatican II. Mais tout de même, une théologie précise en ce qui concerne 1900 ans de foi catholique définie par le magistère. Et donc, c'est chez eux qu'on peut trouver les choses les plus précises s'il y en a. Eh bien, je suis allé voir. Et j'ai trouvé, grâce à Monsieur De Broise qui défend les écrits de Maria Valtorta, qui le fait avec patience et efficacité, les écrits de l'abbé Gérard Herbar en 1993, qui sont résolument opposés à Maria Valtorta, donc avec des arguments théologiques cette fois, et qui en 2015, donc vingt ans plus tard, ont été confirmés avec une grande précision par les Dominicains d'Avrilet, donc des grands théologiens thomistes, mais en dehors de l'Église catholique aussi, qui donnent une liste d'erreurs factuelles, mais aussi d'inconvenances et de contradictions avec l'Évangile. Et je voudrais donc les passer en revue. Alors première critique théologique, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sont dans l'Écriture, seraient des symboles, seraient des arbres symboliques, disent les Dominicains d'Avrilet. Et ça semblerait, d'après eux, s'opposer à la foi. En réalité, en regardant dans les dogmes de l'Église, concernant cette histoire du péché originel et du paradis terrestre d'Adam et Ève, je constate que l'Église s'est prononcée sur cinq choses qu'elle demande de prendre au sens littéral. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses symboliques mais des réalités. Le premier, c'est l'existence réelle d'Adam et Ève. Leur nom compte peu, mais un premier couple, un homme et une femme individuelle, dont nous retrouverons les personnes de l'autre côté et qui sont nos parents, nos premiers parents, les patriarches de l'humanité. Deuxième dogme, leur âme est directement créée par Dieu. Elle ne vient pas de l'évolution, je l'ai dit. Troisième dogme, en ce qui concerne le corps de l'homme, l'Église ne se prononce pas. Elle laisse, je dirais, à la science le soin de se prononcer. Ça ne concerne pas directement la doctrine du salut. Ça, j'aurais dû le mettre dans le deuxième dogme. Ce n'est pas un troisième dogme, au contraire. Ça ne concerne pas la foi. Troisième dogme, Adam et Ève ont été créés avec une grâce originelle extraordinaire, une présence de Dieu intime dans le cœur qui faisait d'eux des sages et pas des singes, mais des sages. Cette grâce, on ne la retrouve présente que dans la Vierge Marie, à équivalence. Elle s'étendait jusque dans leur être, en harmonisant leur être, si bien qu'ils ne souffraient pas et qu'ils avaient une grande maîtrise de leur sensibilité et de leur corps. Mais elle leur donnait aussi une connaissance du mystère de l'Évangile, c'est-à-dire du mystère de ce que Dieu avait prévu pour eux, ce qui faisait qu'ils pouvaient s'engager pour la suite. Quatrième dogme, leur péché originel est un péché d'orgueil. Ce n'est pas un péché de faiblesse, ce n'est pas un péché d'ignorance, comme je viens le dire, c'est une conséquence du quatrième dogme. C'est donc un péché libre, parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, sauf sur un point, au niveau de la lucidité. Ils connaissent, mais ils n'ont pas l'expérience. Ils voient bien dans le monde animal, je dirais, la souffrance, mais ils n'ont pas l'expérience eux-mêmes de la souffrance, ce qui laisse une place pour leur salut plus tard. Et cinquième dogme, en fonction de ce péché d'orgueil, la grâce de Dieu leur a été retiré. Ils se sont retrouvés dans le monde tel qu'il est actuellement, le même monde où ils étaient avant, sauf qu'ils le voyaient avec l'absence de Dieu. D'autre part, dans leur être, les choses se sont divisées. Leur intelligence était moins performante, donc elle a été marquée d'ignorance. Ils ne maîtrisaient plus leur corps et la mort est apparue dans le monde pour l'homme et la femme. Le dogme ne parle pas de la mort animale, je dirais, ça c'est autre chose. Donc, pour l'homme et la femme, la mort physique et spirituelle est apparue en conséquence du péché originel. Ça veut dire que sans le péché originel, ils auraient vécu de la grâce et ils seraient montés au ciel comme la Vierge Marie par Assomption. Voilà les cinq points sur lesquels l'Église se prononce. Le reste, elle laisse, je dirais, les théologiens se prononcer. L'histoire de savoir si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un vrai arbre, pourquoi pas un pommier, disaient certains. Jamais l'Église ne s'est prononcée. Ce n'est pas un pommier, c'est la connaissance du bien et du mal. On voit bien, c'est donc un arbre réel mais d'ordre spirituel. Ce n'est pas un pommier, même si le nom latin de la pomme, c'est pyrus malus. Mais ça, c'est un hasard, une coïncidence. L'arbre de vie, on le voit bien, c'est un arbre réel puisqu'il est la croix du Christ, je dirais, des milliers d'années plus tard. C'est l'arbre sur lequel nous trouvons la vie. C'est donc un arbre physique, réel, sur lequel Christ a été crucifié. Mais c'est profondément la vie éternelle, la vision béatifique. Quant à savoir s'il y avait un vrai arbre de vie, je dirais, sur la terre avec une substance chimique qui lui aurait permis de vivre plus longtemps, pourquoi pas. Mais c'est une opinion théologique. Si Maria Valtorta dit que c'est symbolique, elle n'est en aucune façon hérétique. Elle a le droit de le dire et ça, je dirais, l'Église ne s'est pas prononcée dogmatiquement là-dessus. Deuxième erreur, relevée par les pères dominicains, le péché d'Adam et Ève a consisté dans l'usage du mariage dans un esprit de luxure. Je l'ai dit, je l'ai développé. Est-ce que ça consiste à définir le péché originel comme cela ou est-ce que c'est une conséquence du péché originel ? Si Maria Valtorta disait que le péché originel était un péché de faiblesse lié à la luxure, ce serait une erreur manifeste. Si par contre, il a été précédé par un péché d'orgueil et que la conséquence en a été la luxure, là, c'est tout à fait catholique. Et donc, je l'ai dit, en regardant les textes, manifestement, on peut les tordre, mais Maria Valtorta, sur ce point-là, n'a pas été critiquée par l'Église catholique. Autre chose que dit Maria Valtorta, c'est que Sainte-Anne, la mère de Jésus, aurait enfanté Marie sans la douleur. Et les théologiens d'Avrilet de dire, mais non, l'absence de douleur est une conséquence de l'absence du péché originel. Or, Sainte-Anne n'a jamais été déclarée exempte du péché originel, à la différence de Marie. En réalité, en regardant le texte de plus près, on voit que ce que raconte Maria Valtorta, sur Sainte-Anne, n'est pas du tout cela. Elle dit ceci, Anne, sur le point d'accoucher de la Vierge Marie, dit, l'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse, c'est la souffrance de tous, hommes et bêtes. Cependant, j'éprouve cette grande paix que j'ai éprouvée au temple, quand me fut faite la grâce, et que j'ai ressenti aussi que j'allais être mère. C'était comme une extase, une douce somnolence corporelle, pendant que l'esprit jubile et s'apaise, et une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. Donc, il n'est nulle part dit que Anne était immaculée conception. Il est dit simplement qu'elle a reçu une grâce particulière lors de son accouchement. Pourquoi pas, c'est une opinion. Elle n'est pas contre la foi, ce n'est pas pour la foi. C'est neutre. Autre reproche, Marie se serait vantée publiquement de sa propre humilité. Évidemment, dit comme ça, ce serait un paradoxe. Quelqu'un peut-il se vanter de son humilité ? En réalité, eh bien, on voit que dans l'Écriture, Marie ne se vante pas de son humilité. Elle se reconnaît humble. C'est factuel. Par exemple, dans le Magnificat, elle dit « Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Mais on le voit aussi sans arrêt dans les apparitions de la Vierge reconnue. Sans arrêt, elle se met en avant. Elle se met parfois même, c'est étonnant, à la place de ce qu'on attribuerait d'habitude à Dieu. Quand elle dit, par exemple, à Fatima, « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. J'en guérirai certains. » Elle devrait dire, si elle était précise en théologie, « Dieu en guérira certains à mon intercession. » En fait, il faut bien comprendre, Marie est immensément humble, mais c'est Dieu qui, lorsqu'elle est parue devant lui, à chaque fois, a exalté son humble servante, en lui donnant des rôles extraordinaires, y compris celui de faire naître à la vie éternelle ses enfants, c'est-à-dire nous-mêmes. Et il ne lui a pas donné un mandat conditionnel. Elle peut puiser volontairement dans les grâces, comme elle le veut, au point qu'elle peut dire, « Elle, la reine du cœur de Dieu, j'en guérirai certains. » Ce qui veut dire que Dieu lui laisse prendre l'initiative entièrement, et lui fait confiance. Elle demande un miracle, il le fait. Elle ne demande pas de miracle, il ne le fait pas. Elle est une collaboratrice. Elle n'est pas une simple enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Telle est l'œuvre du Seigneur. Et pourquoi peut-il lui faire cela ? Et le fera-t-il à nous ? Parce qu'elle s'est abaissée, parce qu'elle était immensément humble, mais pas d'une humilité comme la nôtre, qui est un combat de chaque jour. Mais réellement, elle le sait, elle n'est rien, rien du tout. Et donc, ce rien, il l'élève. Donc, elle n'a pas besoin de se battre pour être humble. Elle sait qu'elle n'est rien. Autre erreur que soulèvent les pères dominicains d'Avrilet, Marie dit avoir racheté les femmes par sa maternité. Et effectivement, on pourrait être scandalisé en se disant, mais Marie n'a rien racheté. C'est son fils qui a tout racheté. En réalité, cette critique, elle est justifiée en ce sens que tout ce que fait la Sainte Vierge comme co-rédemptrice ne vient que du Christ, évidemment. C'est le Christ, le seul rédempteur. C'est lui le seul médiateur. C'est lui qui prend l'initiative de tout. C'est lui qui va la chercher, je dirais, cinquante ans avant sa passion et qui la rend immaculée, effaçant en elle le péché originel. Alors qu'elle n'a rien demandé. Elle est dans l'acte de conception. Aussi, il faut bien comprendre, à chaque fois que la Vierge dit, j'ai fait quelque chose. J'ai participé à la rédemption. Ou quand saint Paul dit, j'achève dans mes souffrances ce qui manque aux souffrances du Christ. Ça vient du Christ seul. Et c'est justement le sommet qui fait que la rédemption du Christ va plus loin que ce que pensent les protestants. Parce que son unique rédemption fait de nous des co-rédempteurs. Les protestants croient sauver l'honneur du Christ en disant, il est le seul rédempteur. Point. En fait, il l'abaisse. Parce que le propre du Fils, c'est de dire, à un moment donné dans l'Évangile selon saint Jean, celui qui s'abaisse devant moi, celui qui m'aime, fera des œuvres plus grandes que celles que je fais. Parce que je vais vers le Père. Parce que je vais vers le Père, c'est la clé. Le Fils, devant le Père, dit au Père, tu es plus grand que moi. Il le dit dans l'Évangile. En réalité, ce n'est pas vrai. Le Père et le Fils sont de même nature. Mais le problème, c'est que ce qui caractérise la Trinité, c'est que chaque personne dans la Trinité dit à l'autre, je ne suis que par toi. Et c'est vrai, un Fils n'est que par le Père. Il y a quelque chose d'anormal. On appelle ça la kénose intra-trinitaire. Je sais que saint Thomas le niait. Mais de grands théologiens, après Vatican II, l'ont soutenu. Et ça se soutient. C'est raisonnable. Un Père n'existe pas sans un fils. Donc un Père peut dire, je ne suis Père que par toi et réciproquement. Cette humilité infinie, qui n'est pas normale, parce qu'il devrait dire, s'ils étaient humbles, nous sommes égaux en nature et point. Et bien, cette humilité infinie, elle s'applique à ceux qui s'abaissent devant Dieu. Ça veut dire qu'il les élève au-dessus de lui. Pas à égalité, mais au-dessus. Puisqu'il le dit Jésus. Ils feront des œuvres plus grandes que les miennes à vous en stupéfier. Quand on lit ce texte-là, dont je vais donner la référence, c'est Jean 14, 12. On pourrait dire, mais Jésus est hérétique. Il ne peut pas y avoir d'œuvre plus grande que celle qu'il a faite, puisque toutes les œuvres viennent de lui. En fait, on a compris. Jésus n'est pas hérétique, bien sûr. Mais c'est ça, l'œuvre de sa rédemption. Il nous rend plus grands que lui. Plus grands, parce que nous nous sommes abaissés devant lui et c'est le type, le type même de son action permanente. Dieu, pourquoi est-il le plus grand, au ciel, parce qu'il l'est par nature, mais aussi parce que le plus petit sera le plus grand et qu'il s'est fait le plus petit, en lavant les pieds de ses disciples, en mourant sur la croix, etc. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la Vierge Marie a, je dirais, sauvé la maternité humaine ? Eh bien, voilà ce que dit Bossuet. Il dit, c'est ainsi… Alors, pardon, je commence là. La Sainte Vierge est l'Ève de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la vraie mère de tous les vivants. La vraie mère. Pas une mère par substitution, mais l'équivalent d'Ève et Adam qui ensemble donnèrent la vie. Et Dieu lui a voulu donner la même part dans notre salut qu'Ève a eue dans notre perte. C'est ainsi que tout l'ouvrage de la rédemption est attribué à sa manière à la Sainte Vierge, Mère, par laquelle le Père éternel nous a donné son Fils, notre Sauveur. C'est ainsi qu'on unit les louanges de cette Vierge Mère à celles de son Fils et même avec celles de toute la Sainte Trinité. Théologiquement, c'est exactement le même scandale, entre guillemets, que la médaille miraculeuse à la rue du Bac qui montre le cœur de Marie au même niveau que le cœur de Jésus, à égalité de taille. Ça paraît absurde, seul Jésus est Dieu. Marie n'est qu'une personne humaine. Eh bien, voilà l'œuvre du Fils. Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes à vous en stupéfier. Autre point litigieux, si ce n'est hérétique, soulevé par les Pères Dominicains d'Avrilet, l'âme de la Vierge Marie aurait vu Dieu. Sous-entendu, aurait vu Dieu face à face. Qu'en est-il de cela ? Est-ce que Marie, dans son âme humaine, aurait eu un moment de vision béatifique avant d'entrer dans la gloire et d'être couronnée Reine du Ciel après son Assomption ? L'Église n'a jamais dit ça, ne s'y est pas opposée non plus. Elle n'a jamais eu ce problème à se poser. Tout ce qu'on peut dire, c'est que chez des grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, il y a des opinions qui, quelquefois, ne sont pas véritablement canonisées par l'Église. Par exemple, saint Thomas d'Aquin dit que Moïse a eu la vision béatifique. Il a vu Dieu face à face. D'ailleurs, il est sorti de cette entrevue avec le visage lumineux. En même temps, des théologiens se sont opposés à ça en disant que Dieu avait dit à Moïse « Personne ne peut me voir sans mourir, sans mourir à soi-même » et Moïse était loin d'être mort à lui-même. Il avait beaucoup de vanité. Saint Thomas d'Aquin dit aussi que l'humanité du Christ a eu la vision béatifique dès sa conception. C'est un vrai problème que soulèvent certains théologiens qui disent « Mais dans ce cas-là, comment aurait-il pu vivre dans son âme humaine, dans son intelligence humaine, pour être plus précis, le terme âme signifiant autre chose chez saint Thomas, dans son intelligence humaine, la nuit de l'Esprit à la croix, au point qu'il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » On ne peut pas avoir en même temps la vision béatifique qui rend bien heureux dans son esprit et connaître la nuit de l'Esprit qui est une nuit totale de l'Esprit. Il y a un problème. En fait, ce sont des opinions théologiques. Mais en regardant les écrits de Maria Valtorta, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais dit, avec cette précision, que Marie aurait eu un moment de vision béatifique. Elle dit qu'elle a eu une proximité avec Dieu comme on n'en voit jamais. Et ça, c'est parfaitement dans la foi. Elle a eu la même grâce qu'Adam et Ève, la grâce originelle, une grâce mystique à faire pâlir, la plus mystique des contemplatives, je dirais, qui n'a pas cette grâce originelle. La Bible décrit cette grâce en disant que Dieu marchait dans le jardin avec Adam et Ève à la brise du soir. Mais ce n'est pas la vision béatifique, effectivement. En tout cas, dire qu'elle l'a eue, si Maria Valtorta le disait, ce ne serait de toute façon pas une hérésie. L'Église n'a jamais parlé de cela, n'a jamais condamné cela, elle n'a jamais abordé ces sujets-là comme je l'ai dit avant. Alors, hérésie suivante, ou erreur théologique suivante, Satan se serait incarné en Judas. Je lis le texte qui pose problème. Ça se trouve dans l'Adieu à Lazare. Maria Valtorta écrit « Dieu a pris chair en moi, Jésus. Satan a pris chair en Judas. J'ai dit que la possession est la contagion de Satan qui inocule son poison dans l'être et le dénature. J'ai dit que c'est l'union d'une âme avec Satan et avec l'animalité, mais la possession est encore peu de choses par rapport à l'incarnation. Je serai possédé par mes saints et eux seront possédés par moi. Mais c'est seulement en Jésus-Christ que Dieu est tel qu'il est au ciel, car je suis le Dieu fait chair. » En réalité, lorsqu'on lit ce texte avec précision, on s'aperçoit que Jésus est très précis. Même si le premier mot « Satan a pris chair en Judas » semble imprécis. Ça veut dire qu'il distingue l'incarnation qui se fait par union hypostatique, donc le Verbe s'est fait chair et a uni hypostatiquement, c'est-à-dire métaphysiquement, pour en faire un seul être, une seule personne, l'humanité de Jésus. Donc Jésus n'est pas une personne humaine. C'est la personne du Verbe qui s'est fait chair. Il a deux natures, nature divine, nature humaine. Si le texte de Maria Valtorta disait que Lucifer, ou Satan, a fait la même chose avec Judas, une union hypostatique, au point que Judas n'est plus une personne humaine, mais qu'il serait, je dirais, la personne de Satan fait homme. Alors ce serait une hérésie effectivement. Satan n'a pas ce pouvoir-là. Il ne le fera jamais, même le dernier antéchrist qui viendra à la fin du monde. Ce sera un serviteur de Satan, un sorcier si on peut dire, quelqu'un qui connaît qui il est, mais pas la personne de Satan fait chair. Seulement au sens métaphorique du terme maintenant. La Bible sans arrêt utilise des expressions comme cela pour signifier une proximité totale, une union de volonté. Une union de volonté, ça veut dire une collaboration de volonté en ce qui concerne Judas et Satan. Par exemple, quand Dieu dit dans la Genèse chapitre 1 ou 2, c'est pourquoi l'homme et la femme ne seront plus qu'une seule chair. Est-ce que ça veut dire que l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, ne forment plus qu'un être humain unique à quatre pattes ? Bien sûr que non. C'est une métaphore pour indiquer l'intensité de l'amour qui doit les unir et qui se caractérise aussi par une union physique, mais qui forme tout de même deux personnes. Ça veut dire que facilement, quand on emploie un langage d'amour, on peut confondre ce qui signifie union de l'amour avec fusion des êtres, alors que ce n'était qu'une poésie, une métaphore. Jésus, là, est très précis. La possession démoniaque de Satan dans Judas, c'est une collaboration tellement intense qu'elle ressemble quelque part à cela, mais certainement pas une union hypostatique. Donc il n'y a là-dessus, en ce qui concerne Maria Valtorta, pas du tout d'hérésie. Je continue maintenant. Encore un autre problème que soulèvent les Dominicains d'Avrilet. Dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, on voit Jésus qui, à sa croix, reçoit cette éponge imbibée d'eau vinaigrée et qui en boit avidement à sa croix. Notre Seigneur aurait sucé avec avidité le fiel présenté par les soldats. Il y aurait là une contradiction avec l'Évangile parce qu'effectivement, si je m'en souviens bien, il y aurait un texte qui dit que Jésus n'en bu pas. J'ai regardé dans l'Écriture et jusqu'ici, je n'ai pas retrouvé ce texte. J'ai retrouvé trois passages où il est dit que les soldats à la croix tendirent à Jésus cette éponge imbibée de vinaigre et il n'est pas dit s'il en but ou s'il n'en but pas, il n'est rien dit. Par exemple, en Marc chapitre 15 verset 36, quelqu'un courut trempé une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant « Laissez que nous voyons si Élie va venir le descendre. » Or Jésus, poussant un grand cri, expira. Dans Matthieu, chapitre 27 verset 48, il semble que Jésus par contre ait bu. « Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et l'imbiba de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. » Il lui donnait à boire. En Jean chapitre 19 verset 29, il y a un troisième récit qui est un petit peu différent. Un vase était là, rempli de vinaigre, ont mis autour d'une branche d'isope, d'isope cette fois, et non plus de roseau. Ce qui montre que, l'Église a toujours dit, ces gens ont écrit avec leurs mots propres. Et parfois, ils se sont trompés d'un détail parce que ce sont des témoignages. Dieu leur a permis d'écrire comme des témoins. Ils ont vraiment eu un rôle dans l'écriture de cette chose-là. Et donc, parfois, ils se sont trompés. C'est soit un roseau, soit de l'isope. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est quelque chose. Peu importe par rapport à la doctrine du salut. Là où il y a infaillibilité, c'est sur tout ce qui concerne le salut. Pas sur des détails comme ça. « Donc une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche quand il eut pris le vinaigre. » Là, saint Jean dit qu'il a bu. Vraiment. Alors, on le voit bien. Ce n'est pas si simple. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus a vraiment eu soif et que cette soif physique qu'il a manifestée en acceptant le breuvage qu'on lui donnait, ce n'était pas du vinaigre pour le faire souffrir. C'était en fait la boisson désaltérante des Romains de l'époque. Donc une sorte de Coca-Cola, de l'eau mêlée de vinaigre avec un petit peu, je dirais, d'herbe amère. Eh bien, le fait qu'il en bu signifie à quel point il a soif que nous répandions par notre pauvre amour. Fût-ce-t-il humain ? Donc il n'y a pas là, je dirais, de quoi faire un problème. Certains ont dit, mais si, parce que Maria Valtorta dit que c'était du vinaigre avec de l'eau et du fiel. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sur des détails comme ça, l'Écriture n'a aucune espèce d'infaillibilité. Je viens de le montrer avec les contradictions entre Matthieu et Jean. Alors, autre détail qui a choqué ces Dominicains, c'est qu'ils disent-ils, en contradiction avec l'Évangile. Moi, je dirais plutôt, je dirais non pas en contradiction, mais ce n'est pas raconté dans l'Évangile. Sur la croix, notre Seigneur ne cesse d'appeler « Maman » et Marie de répondre « Oui, mon trésor, je suis ici ». Ce que l'Évangile, selon saint Jean, raconte sur l'attitude de Marie, c'est simplement une phrase. « Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et près de sa mère, etc., d'autres femmes. » Et donc, la piété populaire, on a dans les pays particulièrement nordiques, ça veut dire au-dessus de la Loire, tirer la représentation de Marie comme étant droite, debout, digne auprès de la croix. Mais au-dessous de la Loire, les représentations plus latines, et je dirais dans l'Empire romain d'Orient encore plus. Marie a toujours été représentée comme ce tordant de douleur, prosternée auprès de la croix, en larmes, dans des attitudes qui plairaient à des femmes italiennes. Qu'est-ce à dire ? Quelle est la vérité ? Quelle est d'autre part la vérité sur l'attitude de Jésus ? Est-ce que Jésus a appelé sa mère ? Est-ce qu'il n'a pas appelé sa mère ? En fait, on n'en sait rien. Mais ce qui a pu choquer, je dirais, quelqu'un qui est habitué à lire l'Évangile, qui est si, je dirais, si court comme résumé. Ce qui a pu choquer, c'est l'attitude profondément humaine, bassement humaine, diraient certains de Jésus à la croix et de Marie. Et c'est là qu'on retrouve une critique qui avait été formulée par Mgr Lefebvre. Il disait, devant ses frères qui lisait beaucoup Maria Val Torta, il disait, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Tout ce que je vois, c'est que ça peut être nuisible parce que l'humanité de Jésus y est tellement décrite avec, je dirais, force de détails qui montrent son humanité totale, qu'on pourrait avoir tendance à se détourner de sa divinité, à oublier le fait qu'il est Dieu fait homme. Alors, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a là, dans cette attitude de Jésus à la croix qui n'est pas racontée dans l'Évangile, une hérésie ? En fait, pas du tout. Parce que, il y a dans les Évangiles, des passages analogues où on voit cette sensibilité de Jésus. Par exemple, lorsque Lazare, son ami meurt, on voit dans l'Évangile selon saint Jean, décrit son attitude divine quand il dit à ses apôtres, presque détachés, Lazare, repose maintenant, au point que ses apôtres se disent, ben Lazare doit dormir, c'est qui va mieux. Mais non, il est mort. Je vais aller le guérir. Et quand il va là-bas, qu'il se rend au tombeau où Lazare déjà est décomposé parce qu'il sent mauvais, il se met à pleurer et à pleurer devant la sœur de Lazare qui s'appelle Marie. Il monte une grande sensibilité humaine. On se dit, mais ce n'est pas la peine, il va le ressusciter. D'autre part, il sait très bien que son âme est au ciel, ou en tout cas de l'autre côté. Il pleure. Donc il a cette sensibilité humaine. Je dirais que la révélation qu'il est vraiment homme et vraiment Dieu peut au contraire compléter cette vision de sa divinité en nous montrant vraiment que le texte d'Isaïe qui dit qu'il n'avait plus de figure humaine, que les gens dans le texte des Évangiles se moquaient de lui parce qu'il criait vers Élie, eh bien sont réels. Il a vraiment souffert un martyr. Ce n'est pas une demi-souffrance à la croix. Il a vraiment souffert dans son humanité tout ce qu'on peut souffrir jusqu'à appeler sa maman. Chose extraordinaire parce que les soldats de 14, il y a exactement 100 ans, aujourd'hui où je fais cette vidéo, en 1918, appelaient leur maman quand ils étaient blessés dans le No Man's Land. Et donc quand ils mouraient, quand ils voyaient Jésus qui leur apparaissait et qu'ils comprenaient qu'il avait eu la même souffrance, la même réaction humaine, eh bien ils ne pouvaient qu'en être bouleversés. Donc loin de s'opposer aux écrits de Maya Valtorta, je dirais que ça va dans le sens, je dirais, d'une plénitude de découverte de ce que c'est que le Christ. Et que l'Évangile parfois par pudeur, parce que c'est écrit aussi par des hommes, eh bien ne fait que effleurer d'une petite touche de pinceau. Alors je passe au reproche suivant. En contradiction avec l'Évangile, Notre-Dame se fâche, crie, délire presque, après la mort de son fils, au tombeau. Là encore, je le dirais comme homme, je dirais, qui vit au nord de la Loire. Ma tendance dans ma prière, c'est d'imaginer Marie comme hiératique au pied de la croix, debout, dans une grande dignité silencieuse. Mais c'est une opinion personnelle, c'est une sensibilité des hommes du froid. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et que quand on voit des icônes chrétiennes qui représentent Marie souffrant, pleurant au pied de la croix, quand on voit le film de Mel Gibson qui montre Marie en larmes, eh bien, même s'il a su garder les deux, la dignité et les larmes, rien n'indique que ce n'est pas vrai. Il la montre, je dirais, véritablement qu'il souffre dans son cœur de mère. Donc là encore, encore une fois, ne pas confondre sa spiritualité personnelle avec ce qu'a pu se passer, réellement, extérieurement, je dirais. Parce qu'on sait qu'intérieurement, Marie a eu le cœur transpercé, c'est Notre-Dame des sept douleurs. Donc rien ne saurait, je dirais, nier sa douleur intense. Quant à son extériorisation, on n'en sait rien. Je le dis. La suite des reproches est du même genre. Ce sont des reproches de l'ordre d'une sensibilité d'homme du Nord. Donc un reproche qui dit, dans de nombreuses, donc sans parler de nombreuses sensualités qui parsèment l'ouvrage. Par exemple, des comportements où Jésus se laisse approcher par des prostituées qui, quasiment, sont collées à lui. Je dirais, ont presque des gestes de tendresse vis-à-vis de lui. Là, je dirais, objectivement, comme théologien catholique, que ce que reprochent les théologiens d'Avrilet vont plutôt dans le sens de la vérité du livre de Maria Valtorta. En effet, dans l'Évangile, on voit exactement la même réaction face à une attitude scandaleuse pour des gens de l'époque. Quand ils voient une femme s'approcher de Jésus, une femme de mauvaise vie. Est-ce une prostituée ? Est-ce simplement une femme adultère ? On ne sait pas. Mais elle se met à ses pieds, elle casse un vase de parfum qui vaut une fortune et elle se met à essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et les hommes sont là qui pensent dans leur cœur, gênés, je dirais presque hostiles. Si c'était un prophète, il saurait quelles sont les mains de cette bonne femme qui la touche. Et il la repousserait. Jésus voit leurs pensées et il se met à défendre extraordinairement cette femme-là, à tel point d'ailleurs que je crois que c'est ce jour-là que la décision de Judas est arrivée de le livrer. Parce qu'il se met à dire, voyez cette femme, elle a mis du parfum à mes pieds, vous ne l'avez pas fait quand je suis venu chez vous. Et ce qu'elle a fait là, elle l'a fait pour mon enterrement. Parce que personne ne me mettra pas du parfum pour mon enterrement. Et on s'en souviendra jusqu'à la fin du monde de ce qu'elle a fait là. Et Judas de se révolter et de dire, mais il aurait mieux valu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus de lui répondre, des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, pas toujours. On devine ce qui s'est passé dans Judas. Il a dû se dire, ce type-là, il est complètement dans l'hubris, dans l'orgueil. Il ne se prend pas pour n'importe qui, ce type-là, en parlant de Jésus. Vous ne meurez pas toujours. Allez-y, mettez un parfum de grand prix. Il y a l'équivalent d'un an de salaire à mes pieds. Eh bien, voyons, pourquoi pas ? Et c'est là que le démon est entré en lui. Parce qu'en fait, le même geste qui peut être pris par certains qui aiment Jésus comme un geste de piété, peut être pris par des gens qui détestent Jésus comme un geste d'orgueil. Tout le problème est là, dans la subjectivité. Et on le voit tous les jours. On sait très bien comment, par exemple, à cette époque où Laetitia Hallyday vient de perdre son mari Johnny. Et Johnny a voulu tout lui donner et a donné des donations partage à ses enfants charnelles. Mais elle, elle a tout. Eh bien, certains disent, c'est donc qu'elle a dû vraiment le sortir d'affaires et l'aimer et le protéger de ses vices pour qu'il ait tout donné à sa femme, celle qui a partagé sa vie 20 ans. Et c'est vrai, certains disent, regardez comment elle éloignait les gens qui le poussaient à boire ou à se droguer pour le protéger de ses propres démons. Et d'autres au contraire disent, ah la fine mouche, elle s'est bien accaparée l'argent, elle a bien prévu son coût et voilà la raison de tout, elle voulait les sous. Le même geste peut être interprété de deux façons opposées. Donc ce ne sont absolument pas des arguments théologiques. Alors, qu'est-ce que je peux conclure de tout cela ? Eh bien, je ne peux que remercier les Dominicains d'Avrilet pour ce travail de lecture, je dirais très précis. Et qu'est-ce qu'il en sort finalement ? Il en sort beaucoup de points qui sont liés à une sensibilité, parfois à des phrases tirées de leur contexte et un petit peu, je dirais, quand on les sort du contexte, un petit peu ambiguës mais bien expliqués après. Il reste ce problème qui ne concerne pas la foi catholique de la question de l'évolution, de l'origine, je dirais des espèces, si on peut dire, mais qui concerne la science après tout. Eh bien, on peut dire donc que grâce à ce travail, sur les milliers de pages que contiennent l'œuvre de Maria Valtorta, on peut dire donc qu'il y a une très grande solidité théologique. Ce qui est certain, c'est que jusqu'ici, à travers les autorités de l'Église qui depuis 60 ans regarde ses écrits, je n'ai pas trouvé une condamnation formelle pour une erreur théologique qui ne soit pas ce genre d'ambiguïté. Je l'ai dit, même moi qui croyais qu'il y avait une erreur, c'était en fait des propos qui m'avaient été rapportés et non pas les écrits directs qui eux étaient beaucoup plus précis et on l'a vu. Est-ce que ça prouve que l'œuvre de Maria Valtorta vient de Dieu ? Non, ça ne suffit pas parce que certains ont dit oui, elle n'a découvert que vers 50 ans les Évangiles. Elle n'a eu une Bible que très tard dans sa vie, dans ses mains. C'est vrai. Mais elle peut avoir eu aussi une intelligence extraordinaire. Il faut d'autres choses pour montrer les choses. Et jusqu'ici, je dirais que l'opinion du cardinal Ratzinger qui n'avait pas le temps de tout lire, il consiste à dire qu'il y a des aspects qui viennent de Maria Valtorta. Eh bien, cette opinion, on doit toujours le tenir. Seulement, il faut aller plus loin maintenant dans le discernement et donc se poser la question, ce sera l'objet de la deuxième vidéo, des fruits spirituels de la lecture de Maria Valtorta. Est-ce qu'il y en a et est-ce que sa vie elle-même porte des fruits spirituels ?